C'est sûr qu'Élie, c'est l'expérience. Je suis dans la jeunesse bien entamée quand même. En termes de sélection, on est à 3 contre 186. C'est pas mal. Elle sait mieux que moi d'ailleurs. C'est parce que j'étais en coloc avec elle, il fallait que je me renseigne un minimum. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que ça y est, vous y êtes, vous avez dû avoir un peu ça dans un coin de votre tête à un moment. Là, ça y est, ça arrive, c'est maintenant. On touche du doigt quelque chose qu'on sait être l'un des sommets de sa carrière en tout cas. Je ne pensais pas participer à une Coupe du Mans. Pas forcément en France non plus. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir ces deux opportunités. De voir que la tribune où on s'entraîne est pleine, qu'il y a même des gens le long de la barrière, ça fait plaisir. Ça montre que même pour des entraînements de régénération, les gens sont là, ils sont attentifs. C'est vraiment une chance d'avoir le public derrière nous, de se dire que les stades vont être pleins. Comme on dit, c'est le 12e homme, le public, donc il n'y a que du positif, il n'y a pas besoin. La concentration, elle est là et on fait la part des choses et peut-être même ça nous aide à être dans cette concentration, à rester dans le match. Le groupe vit bien, on s'entend bien. C'est un peu particulier parce qu'on a l'habitude d'être 23. Maintenant, là, on est 14 et voilà, ça nous permet de resserrer encore un peu plus les liens parce que peut-être que finalement, on parle encore un peu plus à d'autres. Enfin, à tout le monde, on a la possibilité de parler vraiment à tout le monde. Donc, c'est aussi intéressant. Voilà, maintenant, il nous manque quand même des filles qu'on apprécie. Donc, on a hâte aussi de les avoir avec nous dans le groupe. Maintenant, on est quand même aussi impatiente de rentrer encore plus dans le vif du sujet, le moment où on va encore un peu plus souffrir. Voilà, après, peut-être que ça, c'est personnel. Peut-être que j'aime bien avoir mal. Mais non, voilà, on profite vraiment. Tout commence maintenant. Mais voilà, on a aussi impatiente de tout se retrouver et puis dès la semaine prochaine, par exemple, d'avoir encore plus d'intensité. C'est très important de se faire mal aujourd'hui et lors d'une préparation parce que plus on arrive à travailler cette fatigue et cet état athlétique et physique, plus en match, la lucidité sera conservée. Donc, c'est important de passer par là et de se mettre dans le rouge et de galérer tout simplement pendant une préparation. J'ai la chance d'avoir l'opportunité aujourd'hui avec le groupe d'aller décrocher quelque chose de très grand et de très beau. On sait quels sont les ingrédients nécessaires pour tout cela et c'est ce que je vais en tout cas tâcher de faire. Je suis prête à monter d'un cran. Maintenant, à l'instant T, dans l'effort, la semaine prochaine, quand tu me le diras, je te dirai que peut-être que je galère. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le prix à payer. Il faut passer par là pour se sentir bien et prête pour la compétition après. Donc, c'est comme ça. Ah oui, avec bus. Bus dans le bus. Sorry. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui !